Vendredi 22 août 2014, la municipalité de Kudjak organisa au bar La Luzerne une petite cérémonie en l'honneur de Gaëlle Mignot. La capitaine de l'équipe de France de rugby féminin, qui termine la troisième à la récente Côte du Monde, est en effet ô combien une enfant du pays. Alors Gaëlle, quels sont tes souvenirs finalement d'enfance ou d'adolescence de Kudjak ? Que des bons souvenirs, c'est là où j'ai grandi, où j'ai commencé le rugby dans la région de Dordogne, j'ai fait toute mon enfance, ma scolarité ici, j'ai toute ma famille ici, donc des fabuleux souvenirs, mes amis qui sont encore présents. Je reviens le plus souvent, c'est pour Noël, j'ai fait l'effort de revenir pour Noël, et après c'est maximum une semaine à chaque fois, il n'y a jamais eu plus qu'une semaine, et on va dire deux à trois semaines par an. D'accord, donc à chaque fois tu retrouves tes parents avec grand plaisir, et puis aussi j'imagine des amis donc ? Des amis, ma soeur qui est aussi ici, oui la famille on essaye de voir un maximum de personnes en peu de temps, voilà, on reste d'abord avec la famille et après forcément des amis, tout ça qui sont présents, qui viennent me rendre visite. Et ta soeur elle fait du rugby ? Non, ma soeur ne fait pas de rugby. Elle n'a jamais fait de rugby ? Elle n'a jamais fait de rugby, ce n'est pas trop sa tasse de thé, elle préfère venir me supporter, me soutenir. D'accord. Ça te fait bizarre d'aller, j'imagine tout à l'heure, à la Luzerne, tu sais que tu risques de rencontrer pas mal de monde ? Oui, oui, c'est sûr, mais c'est surtout super qu'un petit village comme Cube Jacques se mobilise et fasse des choses comme ça, c'est extraordinaire, j'ai vu que pendant toute la Coupe du Monde ils ont été présents, j'ai reçu plein de messages, j'ai vu des choses sur internet, les réseaux sociaux et tout ça, c'est quelque chose de super et bien sûr que ce soir j'y vais avec grand plaisir. Questionnaire de Proust, questionnaire de Proust, quel est à ton avis ton principal trait de caractère ? Passionné, je suis quelqu'un de passionné. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes bien comme qualité chez un homme ? Son sérieux, quelqu'un de sérieux. D'accord, et chez une femme ? Pareil, quelqu'un, oui, le côté abordable, l'amitié on va dire. D'accord. Bon, est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis, ça doit être un peu la même chose ? Oui, l'amitié, leur soutien, leur présence. D'accord. Bon, à ton avis, quel est ton principal défaut ? Exigeante, très exigeante, avec tout le monde et avec moi-même et avec les gens. C'est-à-dire exigeante dans toutes les parties de ta vie, pas que au rugby ? Oui, dans les parties de ma vie aussi. Comme le rugby, c'est une de mes premières préoccupations et voilà, j'ai envie de réussir, donc je suis exigeante avec plein de choses. D'accord. Bon, alors, mon occupation préférée ? Forcément, oui, le rugby c'est celle qui me prend le plus de temps. Et juste après ? J'aime bien venir me ressourcer ici, les balades en forêt, la nature et puis les sorties entre amis. T'aimes bien aller aux champignons ? J'aime bien aller aux champignons, oui. Ça fait partie de ce que je faisais avant quand j'étais jeune et que j'ai moins le temps de faire, donc quand j'ai l'occasion, j'y reviens vite. D'accord. Quel est ton rêve de bonheur ? On va dire au niveau sportif, ça serait d'être champion du monde. On est passé très proche cette année, donc ça serait, je n'ai pas encore décidé ce que je ferais, mais voilà, l'objectif, ça serait d'y arriver un jour. D'accord. Quel serait ton plus grand malheur ? Ça aurait été de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai pu faire, de me blesser, faire une blessure grave, voilà. Surtout dans le sport, après bien sûr, tout ce qui est dans l'à côté de la vie, bien sûr. Euh, bon, est-ce que tu voudrais se trouver, le pays où je désirais vivre ? Je suis très bien en France, ça me va. D'accord. La couleur que je préfère ? Le vert. D'accord. La fleur que tu aimes ? J'aime bien les lilas. D'accord. L'oiseau que tu aimes bien ? J'aime tous les oiseaux. J'aime bien la nature, donc je n'ai pas d'oiseau préféré. Mais après, voilà, j'ai fait, j'ai chassé étant jeune ici. Donc, la palombière, la palombe, c'est un oiseau aussi que j'aime bien. D'accord. Tes groupes préférés ? Euh, mes groupes préférés en musique, j'écoute tout. J'aime tout. Que ça soit du classique à aujourd'hui. J'ai pas forcément de groupe préféré. On va dire qu'en chanteur préféré, j'aime peut-être tout ce qui est un peu passé comme France Gall, Jean-Jacques Goldman. Voilà. Et là, plutôt Stromae dans l'art actuel. Voilà. Mais j'aime tout style de musique. D'accord. Euh, tes héros dans la vie réelle préférés ? Mes héros dans la vie réelle ? Des personnalités que j'admire, pas mal de personnalités sportives. Euh, Teddy Riner, je pense que c'est une grande personnalité sportive. Tony Estanguet par son professionnalisme aussi. Euh, et après, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre des Sports, Najab Ekacem. Et je pense que c'est une femme superbe. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ? Euh, le mensonge et l'hypocrisie. Le don de la nature que je voudrais avoir ? Le don de la nature... Pour moi, j'aime... Moi, tout marche par le travail. Donc, avoir quelque chose comme ça, je ne sais pas. Peut-être être encore plus puissante pour apporter encore plus sur un terrain. Mais pas forcément le don de la nature, non. C'est-à-dire que tu bases beaucoup les choses sur le travail ? Euh, pour moi, il n'y a rien qui arrive sans travailler. Donc, euh, ouais. T'as raison. Bon, comment t'aimerais... Si, enfin, c'est une question un peu particulière, mais comment t'aimerais mourir ? Moi, j'aimerais mourir sans souffrir. D'accord. Euh... Et quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence ? Les fautes, je ne sais pas. Les fautes où on a travaillé pour et si on rate, ce n'est pas grave. Voilà. Mais après, voler, tricher, tout ça, je déteste. Et t'as une devise ? Euh... Toujours donner le meilleur de soi-même. On va essayer d'aller le plus loin possible. Gaëlle, on vous a senti un petit peu tendu au début ? Oui, tendu, je ne sais pas. C'est un moment important pour nous. Ça fait quatre ans qu'on travaille pour cette Coupe du Monde et quand le moment arrive, forcément, il y a un peu de pression, il y a beaucoup d'envie et des fois, ça ne fait pas une copie parfaite. Une bonne partie de la population s'était passionnée pendant cette Coupe du Monde pour les performances de l'équipe de France féminine sous la houlette de Gaëlle Mignot. A noter que le bar La Luzerne avait pris l'heureuse initiative de retransmettre tous les matchs en direct sur son téléviseur géant, réunissant ainsi un véritable pack de supporters locaux. Ces retrouvailles chaleureuses avec les Coupe Jacois furent empreintes d'émotion et de simplicité. La population fut gratifiée d'un discours de Pierre Simon, maire de Coupe Jacques, puis ce fut le tour de Francis Colbach, maire de Trélissac. La ville de Gaëlle Mignot avait fait ses premiers pas dans le rugby. Tu portes une image qui rassemble l'équipe Jacois au-delà de leur connaissance ou pas du sport ou du rugby. Enfin, Gaëlle prit elle-même la parole pour remercier toutes celles et tous ceux qui avaient soutenu son équipe pendant cette Coupe du Monde. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et moi, j'avais aussi un petit cadeau pour l'ensemble de la commune. Alors, je vais le remettre à monsieur le maire, mais voilà, pour l'ensemble de la commune et pour la municipalité qui a fait quelque chose ce soir pour tout le monde. Le maillot... Place des Tilleuls, Thierry Borghi, le patron du bar La Luzerne, offrit un trophée à la championne cube-jacoise. Toujours sur la place des Tilleuls, la municipalité se fendit d'un magnifique bouquet et certains commerçants du village participèrent à l'instar de la boulangerie Gravetti et du relais pizza de Coupe Jacques. Au final, une touchante cérémonie qui emplit de joie, de fierté et d'émotion ce petit village du nord-est de la Dordogne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...